Deux choses que tu dois absolument connaître si tu souhaites devenir riche cette année. Dans cette vidéo, je vais te partager vraiment des choses simples. Ça va te paraître très simple ce que je dis, mais je suis persuadé que ce que je vais te dire, tu n'appliques même pas. Si tu l'appliquais, tu aurais d'autres résultats aujourd'hui. Je vais te partager deux leçons que tu dois implémenter dans ta vie si tu souhaites, du coup, devenir riche. Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi, à Moral. Donc, le temps n'est pas très beau, mais bon, on prend quand même le temps de te tourner des vidéos. Tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil que je vais te partager va vraiment littéralement changer la donne par rapport à tes objectifs financiers. On a également pour réussir de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Donc, s'il te plaît, tu t'abonnes à cette chaîne si tu es nouveau. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement, de mindset et de développement personnel. Également, regarde dans le lien juste en dessous, car tu auras accès à pas mal de contenus qui vont te permettre d'aller de l'avant, que tu sois entrepreneur, investisseur, salarié, étudiant, peu importe ton profil. On a tout ce qu'il faut pour toi en bas dans la description. Donc, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo, j'ai eu une discussion avec un de mes coachs aux États-Unis. Ce qui a fait un constat qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le résultat. C'est-à-dire, aujourd'hui, peut-être que tu regardes cette chaîne parce que tu te dis, voilà, je veux investir en immobilier, je veux gagner plus d'argent, je veux ceci, je veux cela. Par exemple, si tu veux être en bonne santé, tu dis, OK, je veux avoir vos abeaux, je veux avoir une taille fine, etc. OK, mais avant tout ça, il faut d'abord penser. Et quand je dis penser, ça me fait penser au livre de Napoléon Hill qui s'appelle Think and Grow Rich. Et c'est ce que mon coach m'avait dit. Il m'a dit que voilà, il faut rentrer sur ses yeux. Il y a beaucoup de personnes qui veulent des résultats. Ils ne sont jamais assis pour penser ce qu'ils doivent mettre en place pour avoir le résultat, en fait. Quand tu y penses, c'est vrai, c'est que même moi, des fois, je me dis, je vois quelque chose, je me dis, ouais, j'ai envie de ça. Et directement, je fonce tête blessée, OK, sans me renseigner, sans même me remettre en question, sans même, tu vois, essayer de voir quelle est la possibilité pour moi, je fonce direct. Ou je me dis, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle être sceptique, un sceptique ignorant. La personne qui te dit, qui voit quelque chose et qui se dit, ce n'est pas possible, sans même se poser, penser à comment mettre en place cette chose-là. Think and Grow Rich. Ça, c'est un livre. Si tu ne l'as pas encore lu, tu le lis. Mais rien que le titre, je ne me suis jamais penché sur le titre, en fait. Ça, ça veut tout dire. Ça veut dire Think and Grow Rich. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, tu penses d'abord à cette chose-là. Donc, et tu mets en place des choses qui vont te permettre de grandir par rapport à ce que tu as envie de faire. C'est logique. Donc, clairement, aujourd'hui, tu dois penser. Et pour penser, il faut d'abord être la personne que tu souhaites devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux devenir investisseur, tu dois penser comme un investisseur. Et si tu veux penser comme un investisseur, tu dois être comme un investisseur. C'est-à-dire que tu dois te comporter comme un investisseur. Ça ne veut pas dire que tu dois. C'est qu'il y a des notions des personnes qui disent, ouais, fake it, un tillum, mais ce n'est pas ce que je suis en train de te dire de faire. Je ne suis pas en train de dire de mentir sur la personne que tu es. Je suis en train de te dire d'agir comme la personne que tu veux être. Parce qu'il y a des personnes qui fake sur ce qu'ils sont pour réussir, mais tu as des personnes qui vont penser comme les personnes qu'elles veulent être pour réussir. Ça, c'est différent. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai un de mes coachs, par exemple, il a une grosse société dans l'éducation. Il a vendu des millions et des millions de services. Donc, en voyant cette personne, avant de commencer à travailler avec ce coach, je me suis posé, je me suis dit, ok, cette personne-là a des résultats. Donc, j'ai commencé à penser comme lui. En regardant son contenu, j'ai commencé à penser comme lui. C'est-à-dire que j'ai commencé à adopter les mêmes concepts que lui. A lire les mêmes livres que lui. A agir comme lui. A faire comme lui. C'est-à-dire à raisonner comme lui. Donc, en prenant ces habitudes-là, tu commences à devenir la personne que tu veux être. Parce que, par exemple, cette personne, pour moi, je ne veux pas dire que c'est un idole, mais c'est un modèle. En tout cas, c'est un modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires auquel moi, j'aspire. Donc, je me dois de penser comme lui pour agir comme lui et enfin avoir les résultats que lui, il a. C'est logique. C'est comme toi, demain, si demain tu veux être le meilleur joueur de football, tu vas t'inspirer de Cristiano Ronaldo. Donc, tu vas te dire, OK, je vais essayer de faire des moves comme Cristiano Ronaldo. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il mange, comment il joue, comment il agit, etc. Si tu veux aller plus loin, peut-être tu vas te dire, comment est-ce qu'il gère son argent ? Comment est-ce qu'il gère sa carrière ? Comment est-ce qu'il gère ses relations ? Donc, tu dois vraiment prendre exemple sur cette personne-là pour devenir cette personne-là. Et en devenant cette personne-là, tu vas agir comme cette personne-là. En agissant comme cette personne-là, tu vas avoir des résultats plus ou moins similaires. Ça peut être plus ou moins significatif par rapport à cette personne-là, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois penser et en pensant, ça te permet quoi ? Dis-toi, le cerveau, c'est comme un muscle. Le cerveau, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que le plus tu vas penser à une chose, le plus tu vas prendre des habitudes, le plus tu vas croire à cette chose-là. Je te donne l'exemple de l'immobilier. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire, oui, lui, c'est un arnaqueur, OK, c'est pas possible. Il va lâcher un commentaire pour m'insulte, ça arrive. Mais en y pensant, cette personne qui vient me commenter en m'insultant, OK, en vrai, elle veut avoir des résultats en immobilier. Aujourd'hui, qui n'aimerait pas avoir de l'argent ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu n'aimerais pas avoir 1 000 $ de plus tous les mois ou 1 000 $ ou même 100 $ de plus tous les mois ? Tout le monde a besoin d'argent. Donc, quelqu'un qui vient te dire que ce n'est pas possible d'investir en immobilier, c'est qu'elle connaît l'immobilier. Mais elle, à travers son message, elle transmet le fait qu'elle ne soit pas capable d'investir en immobilier parce qu'elle se dit que ce n'est pas possible, parce qu'il se dit que lui, c'est un arnaqueur. Si ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas possible de le faire, donc lui, il n'a pas fait, donc c'est un arnaqueur parce qu'il fait croire aux gens qui l'ont fait, OK ? Mais quelqu'un d'autre, dans le deuxième profil, va voir cette vidéo, va se dire, OK, l'immobilier, ça m'intéresse, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que peut-être que tu as de l'intérêt pour un investissement immobilier ou pour l'entrepreneuriat. Donc, la personne va voir la vidéo, va se dire, OK, cette personne n'a pas d'immobilier, elle va commencer à suivre le contenu, OK ? Donc, en suivant mon contenu, elle va commencer à penser comme moi, elle va se demander, bon, qu'est-ce que lui, il a fait pour pouvoir avoir les résultats qu'il me partage ? Donc, forcément, cette personne va se dire, OK, je vais commencer un peu à faire comme lui, il a lu tel livre, il est allé à tel endroit, il a fait tel move, etc. À répétition de voir ce que je fais ou d'essayer de faire comme moi, cette personne-là va commencer à croire que c'est possible, parce que oui, c'est possible. Donc, la personne va changer d'identité, il va penser et agir comme un investisseur. Donc, ça va être logique pour lui, après, de pouvoir passer à l'action. Qui dit passage à l'action, on dit, par exemple, aller chercher les connaissances et ces connaissances qui vont lui permettre de passer à l'action. Think and Grow Rich. Donc, tu vois que cette logique s'applique dans tous les domaines. Donc, quel que soit le domaine que tu veux exploiter aujourd'hui, tu dois penser déjà que c'est possible. Tu dois penser comme la personne qui a eu les résultats que tu aimeras avoir et tu dois agir comme là où les personnes qui ont les résultats. En agissant comme elle, tu deviens comme elle. Donc, en devenant cette personne-là, tu agis comme cette personne-là. Et en agissant comme cette personne-là, tu vas avoir des résultats un peu comme cette personne-là. Think and Grow Rich. Franchement, quand j'ai compris ce concept-là, je me suis dit, mais en fait, c'est logique. Maintenant, un jour, je ferai venir mon coach, il parle anglais. Donc, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient que je le fasse venir. Je le ferai venir à l'un de mes événements virtuels, à l'une de mes conférences. Et c'est quelqu'un vraiment qui a une clairvoyance comme jamais. C'est-à-dire, il te simplifie les choses. Think and Grow Rich. Donc, tu vois, des fois, on va se dire, oui, mais comment cette personne-là fait, etc.? Think and Grow Rich. C'est-à-dire, pense comme la personne qui est ce que tu veux être. Il y a également un autre concept que j'avais partagé dans la vidéo, c'est Be Do Have. Être, faire, avoir. Et quand tu y penses, c'est logique. C'est-à-dire, c'est que si tu veux quelque chose, tu dois d'abord être la personne qui veut cette chose-là. Parce que la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent le have, elles veulent le résultat. Donc, toi, aujourd'hui, peut-être, tu vas te dire, oui, là, voilà, je veux investir en immobilier. Mais est-ce que tu es capable d'investir en immobilier ? Est-ce que tu es la personne capable d'investir en immobilier ? Telle est la question. Be Do Have, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant d'avoir ce que les investisseurs ont, tu dois être comme un investisseur. Et pour être comme un investisseur, tu dois penser comme un investisseur. Be Do, c'est quoi ? Do, c'est le fait de faire. Donc, c'est le fait d'aller chercher des connaissances. C'est le fait d'aller sur le terrain et de passer à l'action. Do Have, c'est le fait de récolter les fruits, encaisser tes loyers, encaisser tes plus-values, etc., etc. Be Do Have, ça s'applique dans tous les domaines. Donc, clairement, c'est le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Think and Grow Rich et Be Do Have. Retiens ces deux concepts-là et si tu les appliques, crois-moi que ça changera la donne dans tout ce que tu veux entreprendre en ta vie. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas le lien juste en dessous. Tu la likes, tu la partages et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !